Non mais Gigi, elle n'était pas censée durer que 2 minutes ta vidéo là ? 20 minutes c'est trop long. Attends, je résume. L'histoire commence avec 2 mathématiciens polonais qui ont mis au point un théorème. Ce théorème dit en gros qu'il est mathématiquement possible de dupliquer des objets mathématiques juste par découpage. C'est un théorème, donc cela a été prouvé, et la démonstration est reconnue comme correcte par tous les mathématiciens du monde. Plus précisément, le théorème de Banar Tarski nous dit qu'il est possible de découper une boule en 5 morceaux et qu'à l'aide de ces 5 morceaux uniquement, on peut recomposer par puzzle 2 boules strictement identiques à la première. Il n'y a pas d'arnaque, les 2 boules sont bien les mêmes au point près. Ah oui mais rangez vos couteaux, vous ne pourrez pas dupliquer des boules en chocolat. Le découpage est absolument impossible à réaliser dans notre monde physique. Au cœur de la démonstration se trouvent 2 choses assez gênantes pour l'intuition. Le paradoxe de l'infini et l'axiome du choix. Le paradoxe de l'infini, c'est celui de l'hôtel de Hilbert. Vous savez, l'hôtel infini mais tout de même complet, dans lequel on peut toujours enregistrer une infinité de personnes supplémentaires en décalant juste tous les clients déjà sur place. Il y a donc autant de points dans 2 boules que dans une seule, puisqu'il y en a dans les 2 cas une infinité. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'au cours du découpage, du volume se crée. Quand on découpe une boule, on devrait a priori tomber sur des morceaux dont la somme des volumes est égale à celui de la boule avant le découpage. Ceci est vrai à l'unique condition que les morceaux aient effectivement un volume. Ce qui est gênant, c'est que cette notion du volume est assez difficile à définir et certains objets mathématiques n'en ont tout simplement pas. On parle d'ensembles non mesurables, des ensembles où la notion même de longueur, d'air ou de volume ne peut pas être appliquée. Si de tels objets existent, c'est à cause d'un axiome assez contesté de la théorie des ensembles, l'axiome du choix. Les axiomes, ce sont des énoncés mathématiques tellement évidents qu'ils ont été choisis comme base de tout le reste des mathématiques. Un exemple tout bête d'axiome est celui de la paire, qui dit que deux objets peuvent toujours former une paire. L'axiome du choix, lui, énonce que si l'on dispose de plusieurs ensembles d'objets, il est possible de choisir un élément dans chacun de ces ensembles. Bien qu'évident à première vue, on fait bien ce que l'on veut, il devient plus étrange dès que les ensembles en jeu sont infinis, puisqu'il est impossible à utiliser en pratique. Bref, l'axiome du choix permet de démontrer plein de choses contre-intuitives, comme l'existence d'objets non mesurables. Il est donc possible de dupliquer mathématiquement des objets, mais ce n'est vrai que dans le monde théorique des mathématiciens. Cet axiome permet aussi de devenir infiniment riche et de prévoir le futur, mais c'est une autre histoire, et je la garde pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet axiome